Ensuite, on abordera les notions de droit de chasse, savoir où vous chassez, où vous mettez les pieds, l'éthique du chasseur, par rapport à son éthique propre, mais également par rapport aux autres utilisateurs de la nature. Donc s'il y a des choses... La formation au Masse Dieu, si vous voulez, nous la débutons, mais c'était très important qu'après avoir une école de chasse au Grand Gibier, au Soulier, il fallait une école de chasse au Petit Gibier. Donc c'est un peu le même principe, si vous voulez, que le Grand Gibier, à savoir qu'il y a une partie qui est réservée à la théorie. C'est une continuation, toujours pour le Petit Gibier, de ce qui se passe à Poussane, où on obtient le permis de chasser. Et là, ensuite, on explique dans la nature tout ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et en même temps, on essaie de placer tous ces stagiaires en condition, sur ces 500 hectares qui ont été donnés par le Conseil Général, qui est le plus gros propriétaire foncier, plus les quatre communes de Mont-Arnaud, Saint-Paul-et-Valmal, Merviel-les-Montpelliers et Saint-Georges-d'Orque. Donc on reconstitue sur ce site-là de 500 hectares une partie de chasse normale, où on explique aux nouveaux chasseurs, mais sur le terrain, avec son chien, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Malgré l'école de chasse du Soulier, nous avons eu cette année, malheureusement, dans une loi des séries, trois accidents mortels. On a réagi au niveau de la FED, on est en train de préparer des mesures supplémentaires à ce que nous faisons au Soulier. Je pense au fait de demander aux chasseurs et d'exiger même des chasseurs de ne pas bouger de leur poste. Nous avons passé plus d'un millier de personnes dans les chefs de ligne. Maintenant, notre problème aujourd'hui, c'est de se dire, pratiquement tous les patrons de syndicats de chasse au sanglier donnent bien les consignes le matin. Notre problème aujourd'hui, c'est de dire, les consignes qui sont données le matin, il faut absolument que les gens les écoutent, même si c'est toutes les semaines les mêmes. Et il faut surtout qu'ils les appliquent. Je viens de passer le permis l'an dernier, c'est ma première saison de chasse. Comme la chasse, ça me plaît et tout, j'ai dit... On a beaucoup repassé les choses qu'on a vues au permis. Et plus quelques questions qu'on avait, qu'ils nous avaient demandé sur les papiers, de marquer pour les thèmes qu'on voulait aborder. Et ça, je ne connaissais pas et j'ai appris ça. Tout ce qui était au sujet des carnets prélèvements, les armes et tout. Non, j'aurais plutôt pensé un faisable. Mais c'était une bécasse. Tant mieux. Déjà, je ne connaissais pas la chasse aux chiens d'arrêt. Maintenant, j'ai eu une expérience. Je vois à quoi ça ressemble. Moi, je préfère le petit gibier. Parce que le grand gibier, on n'en voit pas souvent. Et puis rester planté au poste toute la journée, à force, comme quand ça ne se passe pas, c'est un peu... Je préfère marcher. Au moins, on envoie plus du gibier. Même des trucs, des espèces protégées. On en voit plein qui se lèvent, tout. Et le troisième point, c'est l'arrêté préfectoral. Les cartouches, c'est un projet que je suis allé défendre pour l'Hérault à la région. C'est un projet d'image. On est allé voir les armuriers ou les maisons d'articles. Et nous avons pu avoir un relais auprès de ces gens-là qui vendent des cartouches pour leur demander de déposer chez eux une poubelle sur laquelle les gens déposeraient leurs douilles vides et les ramasseraient surtout. Bon, ça ne se pratiquait pas du tout. Maintenant, ça se pratique beaucoup. Et puis, ma seule obligation aujourd'hui, c'est de convaincre tous les chasseurs d'y adhérer, sachant qu'on ne peut toujours pas la trouver. Mais bon, chaque fois, se baisser, la ramasser, la mettre dans sa poche, je crois que c'est un geste citoyen. Donc, si vous voulez vous approcher ? Il existe certaines pétitions qui consistent à dire « Est-ce que vous ne seriez pas d'accord pour qu'on interdise un jour de chasse le week-end pour se promener ? » Moi, je considère qu'il y a beaucoup plus intelligent parce que forcément, si on dit aux gens « Il faudrait interdire un jour de chasse », ça veut dire de fait que le lendemain, c'est les promeneurs qui ne se promèneraient plus parce qu'il y aurait de la chasse. C'est beaucoup plus, à mon avis, logique d'essayer de se parler pour se partager l'espace. Et surtout, quand un chasseur rencontre un promeneur randonneur ou un promeneur randonneur rencontre un chasseur, faire en sorte de se dire des choses agréables et pas désagréables. Donc, on a édité une plaquette avec l'Association départementale des randonneurs et la Fédération des chasseurs de l'héros. Cette plaquette-là, en gros, dit « Si tu rencontres un promeneur, toi chasseur, qu'est-ce que tu dois dire et ne pas dire, faire et ne pas faire ? » Et pour les randonneurs, idem. Et cette plaquette, nous l'expédierons, nous, Fédération des chasseurs, à tous les chasseurs de l'héros, à travers le bulletin ou une autre forme. On met une première cartouche, on ferme gentiment la culasse, et par-dessous, on rentre une première cartouche. Je suis en contact pour mon département avec le Conseil général et pour la région avec la région Languedoc-Oussion. Jusqu'à présent, on n'avait pas voulu trop avoir de l'argent public parce que beaucoup d'anciens administrateurs disaient « Si on a de l'argent public, est-ce que ça ne va pas aliéner notre façon de voir les choses ? » À partir du moment où on monte des dossiers qui sont de services publics, il n'y a pas de honte à aller demander des subventions. Et je rappelle à tous mes chasseurs qu'en face, notamment les opposants à la chasse, eux, ils ne s'en privent pas. Il n'y a pas de raison que nous, chasseurs, dans la mesure où on a des projets intéressants, on n'aille pas voir les responsables politiques pour leur demander de nous aider. L'image de gestionnaire du grand gibier, on l'a gagnée. Donc on a besoin d'avoir un acteur pour des espèces qui ne sont régulables que par l'homme parce qu'autrefois, il y avait probablement l'ours et le loup, mais aujourd'hui, le sanglier, il ne peut être géré que par l'homme. Je dis également à mes chasseurs de petits gibiers, si on gagne la bataille du lapin, il faudra savoir le réguler pour qu'il ne fasse pas de dégâts comme le grand gibier et il va falloir le protéger. De plus en plus, nous, ce que nous cherchons, c'est qu'un gibier naturel est sauvage. Donc il faut qu'on ait une politique là où on peut faire de la gestion, mais je suis aussi lucide pour savoir qu'il y a des endroits, aujourd'hui, dans le département, où on ne peut plus faire de la gestion. Parce qu'on ne peut pas lâcher un couple de lierre s'il y a 14 routes qui traversent la commune parce qu'il a un degré de survie comme quelqu'un sur l'autoroute, à peu près de 20 minutes. Le plus que j'essaie de donner aujourd'hui, de l'Hérault en particulier, et du Languedoc-Roussillon, où il y a quand même 76 000 chasseurs, et ça représente en gros 7 à 8 % de la population de chasseurs français, j'essaie de peser sur la qualité pour 7 ou 8 %, parce que j'avais le sentiment que ça ne pesait pas ce chiffre-là. Je ne demande pas à peser plus, mais je dis qu'il faut que nous retrouvions notre vraie place et qu'on dise la vérité sur ce que nous faisons, et pas la caricature de ce que nous faisons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501